Salut à tous, c'est Aurelien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour les nouveautés de la semaine et aujourd'hui pas mal de petites choses une nouvelle voiture, celle devant moi, comme vous pouvez le voir et que vous avez pu voir hier en vidéo une nouvelle course, le Summit des 3 ans avec du coup un petit événement dans le jeu avec plus de récompenses, bref on va voir tout ça dans cette vidéo donc premièrement, nouvelle voiture disponible, la Corvette C7 ZR1 Long Range version une voiture Summit qui était à débloquer top 3000, donc j'ai fait la vidéo custom test hier donc si vous voulez aller la voir pour voir un petit peu les perfs de la voiture etc n'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs Vanity gratuite présente sur la voiture avec cette petite vitre teintée ensuite on va donc aller voir la petite boutique, voir les nouveautés à ce niveau et puis alors on parle, oh Vanity Pack, il y a un gyrophare attention super bas lumineuse, donc ce gyrophare était déjà passé à l'époque de The Chase mais le remettre là, pourquoi pas gyrophare qu'on peut voir dans le trailer de la saison 3 d'ailleurs ensuite, oh ça c'est un sacré pack, le Interception Pack alors je sais pas le prix qui coûte, il doit être quand même assez cher avec la Veneno, la Demon, le Cadillac et le F-150 si vous voulez faire les courses d'Interception, je vous conseillerais quand même d'acheter ce pack étant donné que, bon, la Demon n'est pas ouf en Street Race mais de toute façon il n'y a pas le choix d'avoir celle-là en Street Race mais sinon les 3 autres véhicules sont 3 bons véhicules dans tous les cas surtout le F-150 en Rally Red qui est l'un des meilleurs Rally Red du jeu donc je ne peux que vous conseiller de l'acheter donc nouveau custom pack avec la Saline S7 donc Saline Honey qui s'appelle le pack Fumée Confetti Jaune, Nitro Jaune, Underglow Seed Blade Jaune ça c'est un nouveau néon je crois si j'ai dit pas de conneries et ensuite on a le pack Ivory Pack avec la Chevrolet Camaro ZL1 la fumée dorée Low Polly, les pneus rayures dorés, l'Underglow L doré et la Porsche 911 GT3 RS donc un gros custom pack bien sympathique même si ça ne sert à rien donc effectivement c'est bien une nouvelle vénité ce petit Underglow Jaune donc voilà, c'est pas mon délire mais c'est quand même assez sympathique comme Underglow voilà, mais je ne l'achèterai pas et tout le reste c'est des vieilles vanités d'ailleurs à noter le retour du klaxon de police voilà, donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas eu bah n'hésitez pas à le prendre, c'est le moment le klaxon police, très sympathique donc du coup, on a le nouveau summit de cette semaine et on a aussi des autres choses à part ce summit donc du coup, toute cette semaine il va y avoir pendant la semaine entière je crois pas plus des petits boosts juste après la maintenance qui arrive aujourd'hui à 10h, 11h, je ne sais plus exactement donc il y aura boosts de caisse live les caisses live pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est tout simplement les caisses de loot que vous trouvez sur la map quand votre radar bip, c'est qu'il y a une caisse live pas loin il suffit de trouver la caisse live et il y a du loot dedans et loot se récupère avec la voiture à laquelle vous allez ouvrir votre loot avec laquelle vous allez ouvrir votre loot donc du coup, il y aura boost de caisse live c'est à dire qu'il y aura plus de caisse live sur la map avec plus de loot dedans et un loot de meilleure qualité ce sera peut-être pas forcément très rentable vu que maintenant les caisses live sont plus très rentables mais à tester, peut-être que le boost sera efficace et ensuite en JCJ, il y aura aussi un boost alors le boost n'est pas vraiment précisé mais en général, quand il boost les récompenses en JCJ on a plus de loot à gagner à chaque course le loot hebdomadaire peut être augmenté de 3 à 6 ce qui est très efficace pour maxer une catégorie et bien sûr, plus de bugs et plus de followers à gagner dans les courses de JCJ donc tout ça pour l'anniversaire donc le genre d'événement habituel qu'on peut avoir à Noël ou ce quoi donc quand même plutôt sympathique donc je vous conseille de farmer un petit peu les loot le JCJ, etc. histoire de gagner un petit peu plus de récompenses cette semaine donc du coup, pour ce summit du 3ème anniversaire nous avons évidemment, je pense que c'est la récompense presque la plus intéressante du summit en bronze, les 1 million de followers ce qui fait beaucoup d'icônes ce qui fait une vingtaine d'icônes quand vous êtes plus d'icônes 1000 et en dessous d'icônes 1000 ça représente 90 icônes enfin 93 icônes je crois un truc comme ça donc c'est pas mal en argent donc collectionneur de récompenses live boostées un loot qui ne sert plus à rien aujourd'hui en or, la Ford GT donc véhicule déjà sur le jeu, etc. vous aurez des bugs à la place c'est en platine pneu braise bon, ils ont l'air plutôt sympathiques mais à voir en vrai donc rien de folichon et pour les épreuves du coup c'est des épreuves de plusieurs mises à jour qui reprennent pas mal de choses alors l'épreuve du percar c'est une session avec ok enfin voilà pas mal de petites choses quand même sympathiques et puis après du coup on peut voir les récompenses de ce summit le Independence Day avec donc les followers sans argent les custom pour l'achever les corvettes stingray en drift en or teinte de vitesse étoile palissante et chasseur de loot boosté pour le drift en or enfin en platine pour les épreuves on peut voir un petit peu donc il y aura du drag race démolition ok bon les épreuves ouais bof par contre chose intéressante cette semaine là il devrait y avoir une nouvelle voiture pour le Independence Day c'est la voiture que vous voyez sur la fiche du summit qui est une Shelby GT500 de 2020 Road Force One Edition donc qui est une voiture qui était sortie il y a un an sur le jeu mais qui a vite été retirée vu que c'était une erreur donc voiture qui devrait être selon ce qu'on m'a dit disponible à l'achat en bucks et à l'achat aussi dans un pack de custom comme on peut connaître donc voiture qui sera gratuitement disponible pour tout le monde à l'affinéité donc voilà rien de choquant plutôt cool même si c'est pas une voiture non plus incroyable donc du coup on va faire la nouvelle course c'est parti nouvelle course The Game qui est aussi en motocross bah dis donc j'ai l'impression que la moitié des épreuves The Game qu'on aurait eu au final était du motocross en même temps c'est vrai que ça correspond bien avec les motocross ce genre de mode de jeu donc c'est plutôt pas mal et puis c'est vrai que sur les fois d'avant il n'y avait pas eu énormément de courses de motocross donc c'est quand même pas mal de mettre ça en motocross ça change un peu je pense que c'est le mode de jeu vraiment où c'est la seule discipline où ça peut vraiment bien correspondre ce mode ce mode The Game c'est parti donc ça c'est une course de rallycross de base encore une fois même s'il y a 10 rounds au total pour The Game il n'y en a que 5 qui étaient inédits tous les autres sont entre guillemets du recyclage les 5 autres rounds donc du 6 au 10 sont juste des rounds que vous faites dans d'autres catégories en fait enfin les rounds 1 à 5 que vous faites dans d'autres catégories c'est bon ce serait plus simple de proposer aux joueurs de pouvoir faire le round dans la catégorie qu'il veut plutôt que de rajouter la même épreuve pour la faire dans une autre catégorie ça ça pourrait être un truc sympa quand même pouvoir varier faire mettre pour une seule épreuve plusieurs disciplines disponibles enfin surtout quand tu vois ou au moins mettre par exemple des fois les épreuves les épreuves mixtes là qui nous foutent en summit ou par exemple là comme cette semaine on a une épreuve d'hypercar sur un circuit de touring car et bien ça c'est des trucs que tu peux les faire qu'en summit et ce serait pas mal d'avoir une sorte de catégorie de playlist sur le jeu ou ou alors les mettre déjà dans les disciplines existantes dans les catégories existantes de pouvoir refaire ces épreuves là hors summit les épreuves mixtes parce que c'est quand même des trucs assez cool la majorité du temps mais c'est des trucs qui pourraient être sympa à tryhard ou quoi ou à refaire ça permettrait de rajouter pas mal de courses parce qu'il y a eu quand même énormément d'épreuves mixtes vu qu'il y en a chaque semaine depuis je sais plus quelle mise à jour ils font les épreuves mixtes mais ça fait un moment donc non peut-être pas depuis toujours enfin bref peu importe ça fait un moment donc ça pourrait être sympa de pouvoir faire ces épreuves hors summit vu le nombre qu'il y a eu ça rajouterait pas mal de courses à faire d'un coup et puis ça ferait comme des nouvelles courses parce que des fois ça change complètement la perspective je pense notamment à l'épreuve mixte qu'il y avait eu à faire en alpha GP sur un circuit de Demolition Derby qui était horrible au premier abord mais une fois que tu gérais le truc c'était quand même assez fun comme course et c'est le genre de course où ça paraît quand même être une entre guillemets nouvelle course parce qu'entre du Demolition Derby et une alpha GP il y a quand même pas mal de différences et ça pourrait être cool à avoir ça sur le jeu pouvoir faire toutes les épreuves mixtes qui ont été faits vu le nombre de summits chaque semaine une nouvelle épreuve mixte je ne sais pas il y en a eu combien au total je ne pourrais pas dire ça ferait un paquet de nouvelles épreuves concrètement et ce serait pas mal pour s'amuser puis retryhard quelques courses parce que ça fait quand même un bout de temps peut-être bien un an même plus qu'il n'y a pas eu de nouvelles courses sur le jeu en fait et ça c'est quand même assez gros non attends j'ai dit peut-être une connerie il y a quand même eu les courses pendant Summer in Hollywood c'était il y a presque un an du coup Summer in Hollywood il y a eu les courses là pendant Summer in Hollywood c'est vrai c'est vrai où c'était des vraies courses alors avec un thème spécial mais c'est resté des vraies courses mais je ne pense pas qu'elles ont été beaucoup très hardes parce que les courses Summer in Hollywood étaient quand même assez longues pas forcément exceptionnelles non plus en termes de de tracé mais elles étaient cool à faire mais globalement même des courses comme Summer in Hollywood ça fait un an qu'on n'en a pas eu mais des vraies vraies courses de base du jeu ça fait au moins un an et demi en fait qu'on n'en a pas eu ce qui est quand même assez énorme donc ce serait bien d'en revoir rapidement parce que c'est ce qui est plus cool à travers parce que c'est vrai que les épreuves The Game et tout ça c'est bien deux minutes mais ils nous en dégoûtent rapidement déjà avec leur Motor Pass puis d'ailleurs on va finir sur les défis Motor Pass de cette semaine tac donc si vous avez fait déjà tous les défis ça devrait être fini tac 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 je crois que du coup les nouveaux c'est là effectuer des figures de types différents dans une épreuve de stunt et la gagner alors je pense que c'est pas très clair alors machin mais je pense savoir de quoi il s'agit donc déjà quand c'est marqué et la gagner c'est à faire en une seule épreuve et donc effectuer des types différents de figures c'est à dire que par exemple il faut faire 14 figures différentes ou alors type même type ça veut dire même plus que différent c'est à dire qu'il faut faire par exemple un backflip un wheeling un drift casser un panneau etc enfin des trucs différents mais après vu que c'est marqué type différent est-ce que par exemple un backflip un frontflip pour lui ça reste le même type ou pas à voir mais en gros c'est ça l'intitulé du défi ensuite gagner des épreuves de round 4 stunts monster truck en mode difficile logiquement ça compterait quand on vous l'est fait en extrême mais bon à confirmer il faut quand même en faire 15 c'est un peu voilà détruire des caisses de points dans une épreuve de round 5 stunts elle a gagné donc là encore une fois quand c'est marqué il a gagné ça a réalisé en une seule épreuve il faut gagner l'épreuve et réaliser le défi en même temps donc il faut juste détruire 50 caisses c'est pas très compliqué et gagner des épreuves de stunts en mode extrême il faut en gagner 8 donc là aussi c'est pas trop compliqué il vous reste 14 jours pour finir le pas je vous rassure même si vous êtes toujours palier 1 c'est toujours possible d'être palier 50 je vous le rassure même le dernier jour vous êtes palier 0 vous pouvez finir palier 50 en 1h enfin peut-être 2 voire 3 selon votre talent mais voilà donc rassurez-vous vous pouvez toujours être palier 50 ou 49 pour avoir le véhicule gratuit en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye ciao